Générique Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre rendez-vous hebdomadaire de réflexion. Cette semaine, nous poursuivons notre série d'avance sur les femmes de la Bible, après les mères et les stériles, les violentes ou les soumises à la violence. Voici les femmes fortes, ce sont celles qui occupent des fonctions, souvent occupées par des hommes, comme prophétesse ou comme juge. Ce sont celles qui manifestent une force et une détermination que les hommes n'ont plus le courage d'avoir. Pendant longtemps, on les a vues comme des substituts des hommes, celles qui prennent le relais quand les hommes font défaut, mais ne sont-elles pas plus que cela ? Pourquoi la Bible, et c'est un fait rarissime dans toute l'Antiquité, prévoit-elle que des femmes peuvent aussi exercer le pouvoir ? Deux invités pour répondre à ces questions. Hélène Adiped, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure d'exégèse au département de théologie de l'Université de Lorraine. C'est bien ça, à Metz. Et puis, on vous retrouve, Sylvie de Vupillère, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignante en exégèse au Centre Sèvres, les facultés jésuites de Paris, et puis vous avez aussi, toujours, depuis longtemps, exercé des fonctions d'aumônier, puisque vous n'aimez pas aumônière. Non. Vous m'avez fait la leçon la fois dernière. Voilà, vous serez notre fil rouge. Alors, on va commencer, et j'ai commencé dans le lancement, à parler peut-être des prophétesses. Alors, peut-être, on va commencer avant de parler de la prophétesse, on va parler du prophète. Ça sert à quoi, un prophète ? Alors, un prophète, la première définition qu'on peut en donner, c'est un médiateur. Son premier rôle, c'est d'être le médiateur du rapport entre le Dieu d'Israël et son peuple. Mais plus largement que ça, parce que le prophétisme existe quand même dans tout le Moyen-Orient ancien, donc ce n'est pas un phénomène propre à Israël. Tout simplement parce que les humains cherchent à entrer en communication avec le divin, et donc le prophète fait partie de ces hommes, comme le prêtre, comme les devins, qui sont dans cette démarche d'entrer, de permettre la relation à Dieu. Alors, dans la Bible, peut-être plus qu'ailleurs, mais encore, je ne m'avancerai guère malgré tout, le prophète est celui qui interprète l'histoire pour déceler l'intervention, pour déceler ce que le Dieu d'Israël fait pour les siens au cœur même de l'histoire. Et ça, c'est quelque chose qui est spécifique aux prophètes, c'est-à-dire regarder le passé, interpréter le passé pour essayer d'orienter l'avenir. Dans votre explication, vous avez dit que c'est des hommes. Oui, mais il n'y a pas que des hommes. Voilà, et pourquoi est-ce que c'est une fonction réservée aux hommes ? Est-ce que les femmes ne peuvent pas avoir ce rôle-là ? Alors, il y a des femmes qui ont ce rôle, effectivement. Dans la Bible, on en trouve, elles ne sont pas nombreuses, mais on en trouve, et on en trouve même, chose qui est peut-être curieuse, en dehors des livres prophétiques. Parce que quand on entend prophète, en tout cas dans le monde biblique, et si on restreint encore chez les chrétiens, on entend des personnages comme Isaïe, comme Jérémie, comme Ézéchiel. Et en effet, dans ces livres-là, il n'y a pas de figure prophétique féminine, sauf peut-être Madame le prophète, qui est la femme d'Isaïe. Donc, c'est dans le livre d'Isaïe, au chapitre 8, verset 3. Mais sinon, dans cet ensemble de livres-là, on n'a pas de prophétesse à proprement parler. Par contre, il y a des prophétesses dans des livres que la Bible hébraïque considère comme des livres prophétiques, à savoir les livres qui vont du livre de Jésus-Hé jusqu'au deuxième livre des rois. Ce que nous, on appelle les livres historiques. Ce que nous, on appelle les livres historiques, effectivement. Et donc, ça commence avec Déborah, qui est à la fois prophétesse et juge. Donc, effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, tout à fait dans ce rôle de pouvoir, d'une certaine manière. Ça se termine avec Hulda. Mais la première figure prophétique au féminin, elle est dans le Pentateuch, et c'est Myriam, qui est d'abord présentée comme sœur d'Aaron. Et puis, on découvrira un peu plus loin, qu'elle est également sœur de Moïse. Et donc, dans les cinq premiers livres de la Bible, où la figure de prophète par excellence, et qui servira de maître aussi pour les prophètes, les figures prophétiques qui viennent dans la suite, on a Moïse, qui est cette figure de prophète par excellence, mais on a aussi une prophétesse, Myriam, qui est sa sœur, que l'on découvrira être sa sœur, effectivement, qui est nommée prophétesse au chapitre 15, donc immédiatement après la sortie d'Égypte, au moment où il s'agit de relire le passage de la mer et la sortie d'Égypte, d'interpréter cet acte de libération fort qui vient d'être accompli en faveur de ce peuple opprimé par Pharaon. Et c'est là, c'est en ça, vraisemblablement, que Myriam peut être appelée prophétesse, et donc, de ce point de vue, elle est sur le même pied que Moïse pour cet aspect-là, parce qu'elle interprète ce qui vient de se passer et elle appelle tout le peuple à reconnaître l'action divine au cœur même de l'histoire d'Israël. – Myriam qui va avoir un rôle important et son cantique, ce fameux cantique de Myriam, puisque finalement, c'est ce qui va modeler tous les chants d'allégresse, y compris le Magnificat, enfin, on sent qu'il y a une parenté entre les deux. – Une continuité, voilà. Mais moi, je reviendrai sur ce que tu dis, c'est que ce moment tellement important pour le peuple d'Israël, eh bien, c'est une femme qui va le relire, et on sait comme la relecture est importante et constitutive, constructive pour ce peuple, et c'est le chant de Myriam qui, après, va être pris. Alors, au point de vue de la rédaction, c'est intéressant de voir que c'est ce chant-là qui va servir de, non pas de modèle, mais de, je dirais, d'inspiration et d'exemple pour rendre gloire. – En même temps, le chant de Myriam, il est très court. – Oui. – Parce que les fils d'Israël, avec Moïse, avant Myriam, ont déjà relu l'événement dans le film du récit. Donc, le passage de la mer débouche d'abord sur le chant de Moïse et du peuple qui reconnaissent, effectivement. Le chant de Myriam, il est très court, c'est un demi-verset. Chantez pour le Seigneur, il a fait un coup d'éclat, et c'est là qu'il est important. « Cheval et cavalier en mer, il les jeta. » Donc, ce que Myriam retient de toute l'action salvifique, c'est la mise à mal de la puissance guerrière. – Oui, ce que tu veux dire, c'est que ce qui va être pris, c'est le chant précédent, mais Myriam vient le souligner par ce verset-là. – Voilà. – On rappelle ce chant, et c'est ce chant-là qui va servir de modèle. – Voilà, et en même temps, c'est un chant dans lequel n'apparaît aucune violence. C'est très sobre. « Cheval et cavalier en mer, il les jeta. » On a juste l'évocation. – Le résumé. – Oui, c'est ça. – Le résumé des résumés, la substantifique moelle. – Donc, la fin des émis d'Israël, la fin de la violence des émis d'Israël. – Voilà, la fin, au fond, de ce qui, dans le récit d'Exode 14, représente ni plus ni moins la mort. – Oui. – Parce qu'au fond, c'est ça, la mise à… – Qui sera reprise dans les psaumes. – Voilà, et qui sera reprise alors aussi par Déborah dans son chant, alors qu'il sera un chant beaucoup plus développé, on y viendra, je suppose. – On va y venir, on va y venir. – Voilà. – Alors, avant de voir Déborah, peut-être d'autres prophétesses. Et j'avoue, mon ignorance, parce que lorsque vous m'avez aidé à préparer cette émission, vous m'avez parlé de Hulda, et puis de Noadia. – Alors, ça, Noadia. – Je n'ai jamais entendu parler de Noadia. – Et pourtant, nous avons bien lu Némi, mais ça, elle est passé… – Ça nous est passé par-dessus. – Oui, mais il faut dire aussi qu'elle est juste citée dans un verset, et donc c'est assez facile de l'oublier. Par contre, Hulda, là, c'est un personnage qui est plus important, me semble-t-il, d'autant que Hulda est celle qui accompagne la réforme religieuse de Josias. Donc, on est à la fin du Deuxième Livre des Rois, et pendant les travaux de réfection du Temple, le récit du Deuxième Livre des Rois raconte, donc un rouleau de la loi qui avait été perdue et retrouvée pendant ces travaux de réfection. Et donc, retrouvant ce rouleau, on va avertir le roi de cette découverte, et le roi va trouver la prophétesse. – Il envoie quelqu'un trouver la prophétesse. – Voilà, il envoie quelqu'un trouver la prophétesse, mais ce qui est important là-dedans, c'est de dire, il faut une parole autorisée extérieure qui nous aide à comprendre, à interpréter, à déchiffrer ce que signifie ce rouleau de la loi, et c'est suite à la parole de la prophétesse Hulda, qui est la dernière, donc, dans les livres historiques à apparaître, que Josias met en place ce que l'on appelle communément la réforme de Josias. Savoir si historiquement elle a eu lieu ou pas, ce n'est peut-être pas ça qui est important, mais dans le récit, ce qui est important, c'est que suite à ça, Josias va enlever du temple, va expurger le temple de tout ce qui a trait aux cultes idolâtres, donc de tout ce qui a trait aux idoles, pour revenir au dieu de l'Alliance. Et ça, c'est fondamental. Et alors là, on a pour le coup, ce qui est moins évident de voir chez les prophètes hommes, un exemple de prophétesse qui est sollicité par le roi et qui est écouté par le roi. Toute petite parenthèse, si on lit l'histoire de Josias et de Hulda dans le livre des chroniques, c'est légèrement différent. Et la mort de Josias est racontée de manière différente dans les deux livres. Et l'explication qui en est donnée, c'est que finalement, Josias n'a quand même pas écouté Hulda, ce qui expliquerait la mort de Josias différemment, plutôt que d'un roi pieux qui s'endort paisiblement avec ses pères. C'est vraiment intéressant ce que vous dites, parce qu'on pourrait supposer que le livre des chroniques est une réécriture du livre des rois, ou disons, reprend la trame du livre des rois. On pourrait supposer que voir une femme aussi importante, le réécrit vain, celui qui réécrit, se dit, bon, on va minimiser le rôle de la prophétesse. En fait, on minimise… On ne minimise pas le rôle de la prophétesse. Et dans le livre des chroniques, qui est une réécriture, mais qui est aussi une relecture théologique différente par rapport à celui que le livre des rois propose de l'histoire royale et donc de l'histoire d'Israël, on veut aussi enlever toute éventuelle trace de soupçon que Hulda soit une fausse prophétesse. Non, non, la parole de Hulda, c'est une parole autorisée. Si ça ne se passe pas comme elle l'a dit, donc si sa prophétie ne se réalise pas, ce n'est pas parce qu'elle a dit faux, c'est parce que Josias n'a pas écouté. Ça, c'est selon les proches. – Ça dit l'importance. – Ça dit l'importance. – Oui, ça dit l'importance. Et alors, parce que ce que tu… c'est qu'il va mourir au champ… – De bataille. – Au champ de bataille, et on ne s'attend pas à ça, parce que c'est un bon roi qui va expurger le pays et les temples et de toutes les idoles. Donc, il devrait, comme elle l'a dit, mourir paisiblement dans son lit. – Oui, dans son lit. – Et ce n'est pas ce qui va se passer. – Exactement. – Du coup, le problème est là, c'est-à-dire la prophétesse, qui est une bonne prophétesse, et lui qui est un bon roi. Alors, il y a un hiatus entre le moment où elle dit qu'il va être comme ses pères, mourir, et en fait, il va mourir… – Tristement, mais courageusement. – Oui, les armes à la main. Dernière prophétesse, parce qu'il faut qu'on aille voir aussi le côté des juges. – Oui, bien sûr. – On va jusqu'à la fin du Nouveau Testament, et il y a une prophétesse qui s'appelle Gézabel. – Oui, alors, elle se prend pour une prophétesse. C'est dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 2. Elle se prend pour une prophétesse. Et ça, en général, c'est suspect. – Ce n'est pas bon signe. – Ce n'est pas bon signe. – Je suis prête à parier que nos téléspectateurs prendraient quelqu'un qui rentrerait chez eux et qui dirait « Écoutez-moi, je suis prophète » comme un demeuré ou un demi-doux, parce qu'effectivement, c'est tout à fait suspect. En général, on ne se déclare pas soi-même prophète. C'est la communauté ou la communauté des lecteurs, parce que les prophètes, tels qu'ils sont mis en scène dans les livres prophétiques, sont rarement reconnus de leur vivant comme ayant une parole autorisée qui vient de Dieu. C'est souvent par après que l'on reconnaît. D'ailleurs, c'est le seul critère, pourrait-on dire, entre guillemets, infaillible. C'est après coup, c'est un critère a posteriori. Et donc là, Jézabel, qui fait certainement référence à la Jézabel de l'Ancien Testament, dont vous avez déjà parlé. Ce n'est pas Jézabel, probablement. C'est plutôt l'ennemi de Jézabel qui l'appelle Jézabel. Et donc, elle se définit elle-même prophétesse. Donc, dans ce cas-là, c'est une fausse prophétesse. Ce qui est intéressant, parce que même si le prophète est massivement incarné par des personnages masculins, il y a quelques femmes. Et le fait d'être femme n'empêche pas qu'il y ait aussi des fausses porteuses d'une parole. Comme il y a des faux porteurs. Comme il y a des faux porteurs de la parole. Et donc, on pourrait dire un peu simplement que ce n'est pas parce qu'une femme est reconnue prophétesse que forcément, c'est une vraie prophète. Donc, on n'est pas à l'abri des faux prophètes. Des faux prophètes et des fausses prophétesses. Alors, je vous propose maintenant qu'on continue en évoquant une deuxième institution qui est cette fois-ci propre à Israël. C'est cette institution des juges. Et on va lire, on va découvrir dans le livre des juges l'existence d'une juge. Il s'agit de Déborah. Je vous propose qu'on écoute, alors ça sera un texte un peu long, le chapitre 4 du livre des juges, les versets 4 à 21. C'est une partie de ce chapitre 4 qui est consacrée à Déborah. En ce temps-là, Déborah, une prophétesse, femme de l'Hapidote, jugeait Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah entre Rama et Béthel, dans la montagne d'Éphraïm. Et les Israélites allaient vers elle pour obtenir justice. Elle envoya chercher Barak, fils d'Abinoham de Kédesh en Neftali, et lui dit, « Yahvé, Dieu d'Israël, n'a-t-il pas ordonné ? Va, marche vers le mont Tabor et prends avec toi dix mille hommes des fils de Neftali et des fils de Zabulon. J'attirerai vers toi au torrent du Kishon-Sicéra, le chef de l'armée de Yabin avec ses chars et ses troupes, et je te livrerai entre tes mains. » Barak lui répondit, « Si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas, car je ne sais pas en quel jour l'ange de Yahvé me donnera le succès. » « J'irai donc avec toi, lui dit-elle. Seulement, dans la voie où tu marches, l'honneur ne sera pas pour toi, car c'est entre les mains d'une femme que Yahvé livrera Cicéra. » Alors Déborah se leva et, avec Barak, elle se rendit à Kédesh. Cicéra convoqua tous ses chars, neuf cents chars de fer et toutes les troupes qu'il avait de Haroshet à Goïm, au torrent du Kishon. Déborah dit à Barak, « Lève-toi, car voici le jour où Yahvé a livré Cicéra entre tes mains. Oui, Yahvé ne marche-t-il pas devant toi ? » Et Barak descendit du mont Tabor avec dix mille hommes derrière lui. Yahvé frappa de panique Cicéra, tous ses chars et toute son armée devant Barak. Cicéra, descendant de son char, s'enfuit à pied, dans la direction de la tente de Yaël, femme de Héber le Kénit, car la paix régnait entre Yabine, roi de Assor, et la maison de Héber le Kénit. Yaël, sortant au devant de Cicéra, lui dit, « Arrête-toi, mon Seigneur, arrête-toi chez moi, ne crains rien. » Il s'arrêta chez elle sous la tente et elle le recouvrit d'un tapis. Il lui dit, « Donne-moi à boire un peu d'eau, je te prie, car j'ai soif. » Elle ouvrit l'outre où était le lait, le fit boire et le recouvrit de nouveau. Il lui dit, « Tiens-toi à l'entrée de la tente, et si quelqu'un vient, t'interroge et dit, y a-t-il un homme ici ? » Tu répondras, « Non. » Mais Yaël, femme de Héber, prit un piquet de la tente, saisit un marteau dans sa main et, s'approchant de lui doucement, elle lui enfonça dans la tempe le piquet qui se planta en terre. Il dormait profondément, épuisé de fatigue. C'est ainsi qu'il mourut. Voilà. Héléna, peut-être pour commencer sur ce texte, question fatidique, c'est quoi un juge ? Alors, un juge, ce n'est pas nécessairement quelqu'un qui juge d'abord. Donc, la fonction première du juge, même si c'est un peu curieux d'entendre ça, ce n'est pas d'abord de juger, mais c'est de gouverner. Et donc, les juges, dont les histoires sont racontées dans le livre des juges, justement, ce sont des personnages qui sont envoyés pour ramener Israël à l'Alliance, pourrait-on dire comme ça, pour sauver Israël et pour gouverner en Israël. Et alors, le cas… Avant les rois, quoi. Oui, avant la monarchie. Avant la monarchie. Donc, on est… on vient d'entrer en terre promise, on vient de s'établir en terre promise. Ça, c'est le livre de Josué qui raconte et à un moment donné comme forme de gouvernement. Et donc, les juges, d'une certaine manière, sont successeurs de Moïse pour la partie gouvernance du peuple. Parce que Moïse, il a en lui les trois fonctions, finalement, de gouvernance d'Israël. Et en particulier, prophète par excellence et celui qui administre le vivre ensemble dans la communauté. Les juges… Qui fait appliquer la loi. Voilà. Alors, il n'est pas seulement celui qui fait appliquer la loi, il est celui qui la transmet au peuple alors que les prophètes sont ceux qui rappellent la loi de Moïse. Donc, les prophètes sont successeurs de Moïse pour cet aspect-là. Les juges sont, d'une certaine manière, successeurs de Moïse pour le côté gestion des affaires courantes de la communauté. Il y a une juge. Il y a une juge, mais qui, en même temps, est aussi prophétesse. Oui, absolument. Parce que Déborah, c'est la première dans les livres historiques ou prophétiques, si on suit le canon de la Bible hébraïque, qui reçoit le titre de prophète après Moïse et Myriam. Et alors, c'est intéressant, toute petite parenthèse, de voir qu'en réalité, dans l'ensemble de ces livres historiques, donc qui vont du livre de Josué à la fin du deuxième livre des rois, on a ce qu'on appelle une inclusion, donc un indice formel d'unité entre le début et la fin, parce que les deux figures prophétiques qui apparaissent sont des figures féminines, Déborah et Hulda, dont on vient de parler. Oui, oui. Et alors, Déborah, elle intervient dans un contexte un peu particulier qu'on n'a pas évoqué, mais qui est au tout début du chapitre 4. C'est une guerre que les fils d'Israël s'apprêtent à tenir contre Cisra, donc qui va être tué par Yael, on l'a entendu, et Cisra, au verset 3, avait 900 chars de fer, il avait opprimé durement les fils d'Israël pendant 20 ans. Et donc, de nouveau, quelques chapitres après la libération d'Égypte, on se retrouve face à un Israël qui est opprimé par un roi étranger et on a de nouveau une histoire. Qui a des cavaliers. Qui a des cavaliers et des chars. Et des chars. Des cavaliers et des chars, donc une puissance militaire très forte, parce que 900 chars de fer, ce n'est pas rien. De fer, oui. Il y a une... C'est souligné, comme la puissance militaire de Pharaon en Exode 14 est lourdement soulignée. Et ici, on a une histoire au fond de libération. Et alors, ce serait intéressant d'avoir, si on avait un peu plus le temps, on pourrait lire les deux textes en parallèle. Mais il y a véritablement des verbes récurrents que l'on retrouve en Exode 14 et dans ce texte-ci où l'on montre, par exemple, le premier qui me vient à l'esprit, c'est le verbe couvrir. Les Égyptiens sont recouverts de la mer et Cisra est recouverts de la couverture par Yaël. Et donc, il y a toute une série de mots qui font écho entre ces deux récits de libération. Et donc, on est d'une certaine manière en train de rejouer une libération d'Israël contre une puissance militaire. Sauf que ce sont deux femmes. Sauf que ce sont deux femmes. Voilà. Ce sont deux femmes parce que, alors, Déborah qui entre en scène comme prophétesse et comme juge, donc, elle est successeur de Moïse pour les deux aspects qui sont la prophétie et le gouvernement. Donc, ce n'est pas rien, évidemment. Ce n'est pas un homme qui incarne ça, mais c'est une femme. Elle doit faire face à la peur du chef, du général israélite qui est Barak. Et Barak, il ne veut pas partir en guerre tout seul, même si Déborah l'assure de la victoire. On a entendu ce texte-là. Et donc, Barak, il lui dit, je veux bien y aller, mais il faut que tu viennes avec moi. Donc, il a besoin de la force et du courage de cette femme. Il a besoin qu'on le tienne par la main, peut-être, d'une certaine manière. Non, ça veut dire qu'elle est reconnue comme telle. tirer au front. Mais en même temps, ce n'est pas une guerrière, mais elle pousse Israël à la guerre. Il faut faire quelque chose contre Cicéra. On ne peut pas se laisser comme ça. Mais alors, elle va annoncer, elle va annoncer à Barak que si elle veut bien l'accompagner, la gloire de la victoire ne sera pas pour lui. Cette gloire de la victoire sera pour une femme. et donc, elle annonce d'une certaine manière l'issue de la bataille parce que c'est Yael. Mais c'est curieux quand même ce passage sur Yael. Ah oui, oui. D'une violence inouïe et très peu de versets pour raconter quelque chose d'assez effroyable et qui raconte la libération justement. Oui, oui, tout à fait. Et donc, c'est une histoire curieuse, c'est une histoire très violente, effectivement. Mais n'oublions pas ces 900 chars de fer. Oui, c'est ça. Parce que ce qui nous dérange, nous, chrétiens, quand on lit ces textes-là, souvent, c'est de se dire mais enfin, comment est-ce que c'est possible que notre livre saint soit aussi violent, etc. que notre livre saint contienne des histoires aussi violentes. Alors, il ne faut jamais oublier d'abord que ce sont des mises en récit et qu'il y a une certaine distance entre d'éventuels faits historiques et ce qu'on nous raconte. Et ce qu'on nous raconte, c'est une histoire de libération. Comme je le disais tout à l'heure, on rejoue d'une certaine manière mais sous d'autres modalités. Alors, on montre au fond dans cette histoire ce qui est très intéressant, c'est que pour gagner contre ce militaire armé, Cicera, ce ne sont pas les armes qui vont l'emporter mais c'est la ruse que Yaël va mettre en place. En fait, Cicera, il est à peu près sûr qu'il va pouvoir se reposer en confiance chez cette femme parce qu'il est allié de son peuple. Et chef. Oui. Et c'est le grand chef. Le mâle. Voilà. Il ne peut pas douter une seule seconde que cette faible femme va se retourner contre lui. D'ailleurs, elle est très accueillante. Il demande un verre d'eau, elle va lui donner du lait, elle va lui dire, mais elle va le cacher. Alors, il demande à ne pas être vue, elle va le cacher sous cette couverture. elle le met entièrement en confiance, effectivement, et c'est ça qui va le perdre. Donc, la ruse de cette femme qui, au fond, contourne la force militaire qui, elle, en tant que telle, est probablement invincible. Ce n'est pas une femme seule qui va réussir à affronter ses 900 chars et toute l'armée de Cicera, mais la ruse qu'elle met en place, là, pour le coup, va réussir à déjouer cette violence militaire. Ce que je trouve intéressant dans le parallèle avec Exode 14, c'est que moi, bon lecteur de la Bible, qui comprend les petits indices qu'on me met, je ne peux pas lire ce texte autrement que comme Dieu vient libérer son peuple. Et du coup, cette violence est comprise, non pas pour l'excuser, on est hors de ce registre-là, on est dans un registre, d'abord, on répond aux chars de fer et ensuite, Dieu permet cette force-là pour sauver son peuple. Mais c'est parce que j'ai des indices formels qui me le permettent. – Oui, mais ça nous rappelle ce que disait Corinne Laloire, vous vous rappelez ? quand elle disait « on trouve un moyen détourné », c'est ça le propre des femmes. Elle disait ça ? – Oui, oui, oui. Elle disait pour certaines qu'elles font, elles mettent, elles introduisent une brèche dans des histoires qui ne pourraient pas, qui ont l'air de se finir, qui ont l'air d'être obligatoirement allés vers une fin abominable, un esclavage. Et cette brèche, souvent avec de la ruse, de l'intelligence, permet une libération. Et on sait ce que veut dire le mot « libération » dans l'histoire qui se déroule, cette histoire de la révélation. – Mais au fond, c'est la mise en place d'une stratégie de résistance qui ne passe pas par la force. – C'est ça, exactement. – Ça se joue par une certaine forme de faiblesse parce qu'effectivement, ce n'est pas le rôle des femmes de partir en guerre. On pourra voir la même chose avec Judith tout à l'heure. D'ailleurs, comme Judith, Yael est bénie entre les femmes. D'ailleurs, Yael est la première à être bénie entre les femmes. C'est dans le cantique de Déborah qui suit immédiatement le récit qu'on vient de lire. et ça met en évidence, me semble-t-il, quelque chose d'essentiel sur l'identité du Dieu d'Israël, même si on ne le perçoit pas de manière immédiate, c'est que le Dieu d'Israël est un briseur de guerre. Ce n'est pas un faiseur de guerre, c'est un briseur de guerre. Et ce fait de briser ces guerres, ça ne se fait pas comme ça en envoyant une armée encore plus forte que les armées des ennemis qui sont en face, mais ça joue par des voies détournées, donc parfois la ruse. Et donc, il faut aussi entendre que la ruse peut être un stratagème positif et pas simplement quelque chose de négatif comme on a assez souvent en français l'idée de la signification de ce roi. Et on entendra après de mettre sa confiance en Dieu et non pas dans les chevaux et les cavaliers. Je me rappelle de ce texte sur le roi en Deutéronome, je crois, 14, sur le roi et non, tu ne t'appuieras pas sur l'armée, les chevaux, etc. Mais c'est ça, c'est de l'illusion d'une certaine manière parce que celui qui protège Israël, c'est son Dieu. C'est l'alliance avec ce Dieu et donc, effectivement, alors, ça n'empêche pas, effectivement, Israël d'être pris dans les aléas de l'histoire des grandes puissances qui l'entourent. Mais, en même temps, dans la manière, dans la relecture théologique qui est faite, on ne présente pas le Dieu d'Israël comme un Dieu guerrier, d'abord guerrier. On le présente aussi comme guerrier. Comme le sabbaote, oui. Mais ce n'est pas celui qui va vouloir faire la guerre aux autres. Au contraire, il est plutôt du côté des faibles, des opprimés, de ce peuple qui est, au fond, assez petit, en taille et en force. Ça va déboucher dans le Nouveau Testament avec cette idée que la puissance se déploie dans la faiblesse ce que Paul entend de Dieu lui-même. Voilà. Et en même temps, il y a autre chose qui ressortira aussi avec les autres figures féminines. C'est que c'est des histoires de libération. Mais donc, ça veut dire, c'est évidemment une libération de l'esclavage ou de l'oppression. Mais au fond, encore plus fondamentalement, c'est risquer la mort pour avoir la vie. Yael, c'est clair, c'est la sienne propre parce que dans cette situation-là, on peut aussi imaginer que le grand chef guerrier ne fera pas que boire le verre de lait que Yael lui offre. Il pourrait aussi se relever et faire autre chose. Donc, c'est risquer sa vie à elle pour la vie du peuple. Et donc, c'est vraiment une histoire de vie et de mort et on a des femmes qui risquent leur vie pour la vie du peuple. Alors, c'est intéressant parce qu'on fait exactement transition avec une autre figure que vous avez déjà annoncée. C'est évidemment la figure de Judith qui est un peu une autre Yael d'une certaine façon. D'une certaine manière, oui. Et d'ailleurs, le lien, il est assez intéressant parce qu'effectivement, après Yael, Judith aussi est une de celles qui est bénie entre les femmes et puis on aboutira évidemment au Nouveau Testament dans cette lignée-là. Alors, je vous propose qu'on entende un extrait des chapitres 12, ça commence au verset 16 jusqu'au chapitre 13, ça se finit au verset 11 du livre de Judith et puis ensuite, on en discute. Judith entra et s'installa. Le cœur de l'offert n'en fut tout ravi et son esprit troublé. Il était saisi d'un désir intense de s'unir à elle car depuis le jour où il l'avait vue, il guettait un moment favorable pour la séduire. Il lui dit, bois donc, partage notre joie. Je bois volontiers, Seigneur, car depuis ma naissance, je n'ai jamais tant apprécié la vie qu'aujourd'hui. Elle prit ce que lui avait préparé sa servante, puis mangea et but en face de lui. Oloferne était sous son charme. Aussi but-il une telle quantité de vin qu'en aucun jour de sa vie il n'en avait tant absorbé. Quand il se fit tard, ses officiers se hâtèrent de partir. Bagoas ferma la tente de l'extérieur après avoir éconduit d'auprès de son maître ceux qui s'y trouvaient encore. Ils allèrent se coucher, fatigués par l'excès de boissons, et Judith fut laissée seule dans la tente avec Oloferne effondrée sur son lit, noyée dans le vin. Judith dit alors à sa servante de se tenir dehors près de la chambre à coucher et d'attendre sa sortie comme elle le faisait chaque jour. Elle avait d'ailleurs eu soin de dire qu'elle sortirait pour sa prière et avait parlé dans le même sens à Bagoas. Tous en étaient allés de chez Oloferne et nul, petit ou grand, n'avait été laissé dans la chambre à coucher. Debout près du lit, Judith dit en elle-même « Seigneur, Dieu de toute force, en cette heure, favorise l'œuvre de mes mains pour l'exaltation de Jérusalem. C'est maintenant le moment de ressaisir ton héritage et de réaliser mes plans pour écraser les ennemis levés contre nous. » Elle s'avança alors vers la traverse du lit proche de la tête de Oloferne, en détacha son cimetère, puis s'approchant de la couche, elle saisit la chevelure de l'homme et dit « Rends-moi fort en ce jour, Seigneur, Dieu d'Israël. » Par deux fois, elle le frappa au cou de toute sa force et détacha sa tête. Elle fit ensuite rouler le corps loin du lit et enleva la draperie des colonnes. Peu après, elle sortit et donna la tête d'Oloferne à sa servante qu'il a mis dans la besace à vivre et toutes deux sortirent du camp comme elles avaient coutume de le faire pour aller prier. Une fois le camp traversé, elles contournèrent le ravin, gravirent la pente de Bétulie et parvinrent aux portes. Voilà, alors peut-être on a, j'ai lancé le texte un peu vite, peut-être qu'il faudrait expliquer le contexte, on l'a bien compris et puis Judith est une figure connue. Ça se passe très très mal à Bétulie. à Bétulie, pourquoi ? Parce qu'en réalité, donc Nabucodonosor, qui est le grand homme fort, veut prendre la domination du monde, de son monde, enfin du monde connu. Il est un maître du monde. Donc il veut devenir, c'est exactement ça, il veut devenir maître du monde. Et donc si on lit les quelques premiers chapitres de ce petit roman qui est le livre de Judith, on voit, et c'est assez intéressant de voir à quel point Nabucodonosor s'attribue les titres qui d'habitude, bibliquement, sont les titres du Dieu d'Israël. Il veut vraiment être reconnu par tout le monde. Et donc il a une politique, on va dire, expansionniste et assez grande. Et il envoie son général qui, dans le contexte du livre de Judith, est bien connu, c'est Holoferm. et Holoferm se trouve aux portes de Bétulie qui est une petite ville assez stratégique pour arriver à Jérusalem. Et donc la stratégie que Holoferm met en place pour attraper, pour prendre la ville de Bétulie est assez claire, c'est-à-dire qu'il va surveiller les puits pour faire en sorte que les habitants à terme n'aient plus d'eau et donc qu'ils se rendent et ainsi l'armée de Holoferm n'aura même pas à dépenser des flèches ou des munitions pour tuer des hommes puisqu'ils se rendront par eux-mêmes. Et donc, évidemment, tant qu'il y a encore de l'eau en ville, tout va bien, mais à partir du moment où il n'y a plus d'eau en ville, c'est branle-bat-combat, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on se rend ? Est-ce qu'on ne se rend pas ? Et donc, à ce moment-là, les notables de la ville prennent la décision d'une espèce d'ultimatum lancé à Dieu. C'est-à-dire, on va encore attendre cinq jours. Si dans les cinq jours, Dieu intervient, alors, tout ira bien. S'il n'intervient pas dans les cinq jours, on se rendra. Et c'est un ultimatum lancé à Dieu parce que c'est la terre de Dieu. En gros, soit tu la défends, soit tu ne la défends pas. En gros, soit tu défends ta terre, soit nous, on se rend aux ennemis parce que ce n'est quand même pas possible qu'on se laisse mourir de soif comme ça. on se prostituera aux idoles. Et au passage, c'est pour toi. On reconnaîtra. Tu n'existeras plus. Si nous ne sommes plus là, que deviendras-tu ? Et donc, se soumettre au général d'un roi qui se veut maître du monde avec la même terminologie qu'on attribuerait au Dieu d'Israël, c'est quand même, au niveau de la question de l'idolatrice, c'est quand même assez fort. Et alors là, pour le coup, il y a une femme, Judith, dont le nom signifie la juive. Donc, c'est elle qui incarne véritablement quelque chose de l'identité ou de l'être juif qui est une femme magnifique. Aujourd'hui, on pourrait peut-être dire Miss Univers. Gagner le concours sans aucun problème, n'aurait même pas eu de concurrent. Elle est veuve, elle est très riche et elle a vécu humblement en veuve en portant le deuil depuis la mort de son mari. Mais on pourrait dire que quand elle entend la décision que les notables de la ville ont prise, son sang ne fait qu'un tour. Et donc, elle prend véritablement les choses en main. Elle se part de ses plus beaux atouts. Alors, d'abord, elle invite les notables pour leur dire écoutez, pas d'accord que vous mettiez un ultimatum comme ça à Dieu. Alors, elle ne le dit pas exactement comme ça. Mais en gros, ça ne se fait pas. En gros, ça ne se fait pas. Je vais essayer quelque chose. Donnez-moi les jours qui restent jusqu'au terme de l'ultimatum et je vais mettre en place quelque chose. Dieu va mettre à travers moi quelque chose en place pour nous libérer de l'eau ferme. Et les notables acceptent. Et donc, elle se part de ses plus beaux atouts, elle se fait coiffer, elle se parfume, elle se rend encore plus belle, pas seulement physiquement, mais aussi par les habits, les bijoux, etc. Et elle va trouver Holoferne et elle va se faire passer pour une traître de son peuple, une traîtresse de son peuple. Et donc, elle va véritablement jouer sur la vérité, le mensonge, la transgression de la loi, l'observance de la loi. Elle va louvoyer sur cette limite, sur cette crête très fine qu'il y a entre... – Ruse, tu dirais ruse ? – Ah oui, bien sûr, c'est de la ruse. – C'est une rusée. – C'est une femme qui est très, très rusée, elle aussi. Mais alors, elle en plus, elle va jouer, parce que Yael ne joue pas vraiment sur le mensonge. Elle ne parle pas vraiment à Cicera. Elle le met en confiance, il lui demande de le couvrir. – Il n'y a pas de stratégie énorme comme il va y en avoir une là. – Ici, il va y en avoir une certaine. Et le lecteur, lui, il comprend la stratégie parce qu'il sait quand s'adressant à Holoferne, elle lui ment, par exemple. Mais en même temps, elle est très attachée à la loi et à ses coutumes puisqu'elle va aller chez Holoferne avec sa nourriture en faisant croire à Holoferne que si elle mange la nourriture que Holoferne lui proposerait, Dieu ne lui parlerait pas. Or, elle a fait croire à Holoferne que Dieu va lui dire quand les gens qui sont en ville à Bétulie seront prêts à se rendre. Et de la même manière, elle habitue les gardes du corps, pourrait-on dire, d'Oloferne et Holoferne lui-même, à sortir du camp tous les soirs pour aller faire ses ablutions et pour aller prier. Ce qui veut dire que quand elle mettra en acte sa ruse, effectivement, et qu'elle sortira du camp cette fois-là pour s'enfuir et non plus pour revenir, personne n'y verra, tout le monde n'y verra que du feu puisqu'on la laissera partir tranquillement et alors là, elle va retourner à Bétulie mais avec la tête de l'Oferne. C'est ça qui est très frappant parce que vous avez raison, le lecteur s'attend à quelque chose mais il ne s'attend pas à ça. C'est horrible. Oui, c'est horrible. Tant de beauté et tant d'horreur. C'est horrible. Et on se dit non, elle ne va pas le faire. Voilà, mais en même temps, face à une armée, parce que de nouveau, on est dans un contexte qu'on a déjà évoqué plusieurs fois aujourd'hui, l'armée de l'Oferne, ce n'est pas n'importe quoi. Ce n'est pas deux chars et vie ou mort. C'est la plus forte armée du monde. C'est vie ou mort. C'est la plus forte armée du monde. C'est l'armée qui est au service du maître du monde. Et donc, si on s'y oppose de manière frontale, il y a de fortes chances que tout le monde mourra comme ça arrivera s'il n'y a plus d'eau en ville. Et alors là, pour le coup, le chemin vers Jérusalem, Jérusalem sera ouvert et donc le chemin aussi vers la profanation du Temple à Jérusalem. Parce qu'il est évident que quelqu'un comme Nabuchodonosor, tel qu'il est décrit dans le livre de Judith, parce que Nabuchodonosor n'est pas décrit de cette manière-là dans l'ensemble de la Bible, évidemment. Oui, parce qu'il y a des visions presque positives. Il y a des visions très positives. Dans le livre de Jérémie, par exemple, Nabuchodonosor est construit plutôt positivement. C'est un personnage, c'est un serviteur du Dieu d'Israël, Nabuchodonosor. Ici, il est construit véritablement tout à fait négatif. Et quelqu'un qui se prend pour Dieu à ce point-là ne pourra pas supporter la concurrence d'un autre Dieu. D'ailleurs, c'est raconté, il a détruit les temples des autres divinités, des peuples qu'il a déjà sous sa domination. Et donc, s'il arrive à Jérusalem, il fera la même chose avec le Temple à Jérusalem. Donc, là, face à une telle puissance des armes, à une telle puissance militaire, la seule manière pour s'en sortir, c'est de passer, encore une fois, par des voies détournées. Alors, c'est vrai que c'est horrible d'arriver à décapiter le général, mais c'est la manière la plus efficace, si je peux dire ça comme ça, de mettre en déroute cette armée, son armée, puisque vous vous imaginez la surprise le lendemain de tous ces aides de camp et de toute l'armée de retrouver le corps de l'Oferme sans tête. – Et est-ce que ça rappelle un autre modèle ? – Oui, alors, évidemment, c'est ce qui se joue. Alors, je dirais que ça rappelle, ça peut évoquer deux choses. Positivement, ça évoque la lutte de David contre Goliath, sauf qu'ici, on a… – Oui, c'est ça, on retrouve la tête. – Et alors, dans les deux cas, la tête est coupée avec l'arme du guerrier. Donc, David coupe la tête de Goliath avec l'épée de Goliath. Judith va couper la tête de l'Oferme avec l'épée de l'Oferme. Donc, ce sont des gens qui se servent de ce qu'ils maîtrisent, de ce qui leur est propre. Donc, David, des armes du pasteur, des outils du pasteur pour atterrer Goliath. Et puis, on prend l'arme du guerrier pour désarmer et pour tuer, ce qui est une manière radicale de désarmer. – Dieu vous donne les armes pour voir, voilà, on n'a pas besoin d'arriver avec ces armées, ces cavaliers, etc. – Oui, et d'ailleurs, dans l'histoire de David et Goliath, si vous vous souvenez, quand David se part des armes de Saül, il ne bouge plus, il est immobilier. Et donc, c'est véritablement avec les armes du pasteur qu'il arrive à désarmer le grand guerrier. Et Judith, ce sera avec son armes à elle qui est celui de la séduction. Parce qu'évidemment, de nouveau, le mâle, Oloferne, ne peut pas imaginer qu'une aussi belle femme que Judith ne soit pas à lui, donc n'entre pas dans sa tente et ne lui fasse pas ses faveurs. – Justement, qu'est-ce qu'il faut en retenir ? Parce qu'on arrive aussi à la fin de l'émission. Ce que les hommes ont longtemps retenu de cette histoire de Judith, c'est « Méfiez-vous des femmes ». Elles ont toujours une épée derrière le dos. Est-ce que c'est ça que le livre voudrait que l'on retienne ? Pas du tout. – Je pense que non. Je pense que non, effectivement. Mais peut-être juste avant ça, l'autre modèle. C'est le modèle inversé. C'est Jean-Baptiste avec Hérodiade. Parce que là, Hérodiade va aussi arriver à brandir une tête, mais ce ne sera pas pour libérer le peuple. – C'est le contraire. – Oui, sauf que ça annonce la passion du Christ. – Oui, mais en même temps, elle l'utilise. Hérodiade, c'est véritablement l'anti-judite parce qu'elle utilise la ruse pour arriver à faire tuer un homme qui a une parole, qui est une parole prophétique, qui est une parole forte, et donc à mauvais escient, pourrait-on dire, pour la mort plutôt que pour la vie. Donc, le fait que ça ouvre à la passion du Christ, c'est peut-être dans ce sens-là aussi. C'est le chemin de la mort. – C'est le chemin de la mort. Par ailleurs, qu'est-ce qu'il faut en retenir ? Je crois qu'il faut en retenir quelque chose qui n'est pas du tout du côté du « méfiez-vous des femmes », mais c'est que dans un cas comme l'histoire de Judith, c'est une femme qui amène probablement Israël à reprendre conscience et à renouer d'un aspect de la mission qui lui est propre, à savoir le rapport aux nations. Alors, Judith, par ses moyens à elle, ose aller jusqu'à risquer sa propre vie pour extirper le mal qui est représenté par un étranger, donc Oloferne et Nabucodonosor. Et en même temps, il y a un autre étranger dont on n'a pas du tout parlé qui est celui qui va, je ne sais plus comment il s'appelle, mais je vais retrouver tout de suite au secours, notre ami, c'est les aléas du direct, c'est Achior, Achior qui fait un peu la navette entre le camp de la ville de Bétulie et le camp d'Oloferne, qui va aller dire à Oloferne, méfie-toi parce que leur dieu, c'est un dieu qui a toujours protégé son peuple et donc il fait véritablement ce qu'on pourrait appeler un résumé de l'histoire d'Israël, mais qui est effectivement une profession de foi parce que l'histoire d'Israël, c'est une histoire du salut, donc forcément, on dit la foi en ce dieu-là et Achior, après ce que Judith a fait, on est vers la fin du livre, c'est au chapitre 14, il crut fermement et il se fait circoncire. Donc, il y a ce double rapport aux nations, d'un côté, extirper le mal pour une vie pacifiée, pourrait-on dire, donc oser sa propre vie pour combattre le mal, mais pas de manière frontale et amener alors aussi à la reconnaissance de l'action de ce dieu qui est le dieu d'Israël. Qu'est-ce que vous retenez de cette émission ? D'abord, lorsqu'on lit, je dirais l'Ancien Testament, on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui ont des responsabilités et qui ont sauvé ce peuple. Or, voilà, on vient de montrer que ces femmes, alors elles ne le font pas forcément, alors la dernière avait une arme à la main, mais elles le font, leur arme, je ne veux pas avoir l'air de féministe. Mais si, si, n'hésitez pas, n'hésitez pas, ce n'est pas un gros mot. Mais elles le font avec leur intelligence et leur arme propre. Deuxièmement, elles le font par, c'est assez intéressant au point de vue d'histoire, avec des histoires qui ne sont pas banales. Leur histoire à elles, ce n'est pas des histoires courantes et il n'y a pas que des tamars, je parle de la tamar qui est la sœur d'Amon, il n'y a pas que des pauvres petites femmes qui se font violer et violenter. Il y a aussi des femmes, je dirais, fortes, et ce n'est pas la femme forte, je dirais, ennuyeuse qu'on a envie de mettre de côté, elles sauvent le peuple, elles écoutent Dieu et Dieu intervient à travers leur intelligence, leur action, etc. Et la troisième chose, c'est ce que tu disais, elles vont vers la vie. Elles amènent la vie, en fait la vie passe à elles et moi je trouve bien que ce soit par des femmes qui, voilà, la nature nous a fait comme ça, de mettre au monde des enfants et là, c'est la vie qui passe. sans être forcément angéliste parce qu'il y a aussi des femmes dans la Bible qui ne sont pas forcément du côté de la vie mais les figures positives féminines et ça commence avec les accoucheuses au début de l'histoire de l'Exode mettent en place des stratégies détournées pour sauver la vie de ce qui risque de la mettre à mal. Voilà, juste on parle d'Exode au début, ces accoucheuses sauvent les enfants qui devraient être tués sur l'ordre de Pharaon et en fait, nous avons du coup certains enfants qui vont vivre dont Moïse et ça c'est sa mère. Voilà, alors, on va continuer avec quelques livres et terminer avec quelques livres. Alors, c'est vous qui nous les avez conseillés, Héléna Dippet. Oui. C'est le livre qu'a coordonné l'invité précédent, enfin, il y a 15 jours, qui est André Ouénin, donc c'est Vive. Vive, femme de la Bible. Voilà, vas-y, rapidement, parce que... C'est une série de portraits, donc signée par André Ouénin et Camille Faucan, donc Ancien Testament et... Voilà, c'est aux éditions et Nouveau Testament avec une postface de Sylvie Germain et des magnifiques dessins à l'intérieur qui illustrent. Et puis, vous nous avez aussi conseillé Dirmtraud Fischer, des femmes, messagères de Dieu, mais en fait, il y a trois tomes. Voilà, il y a trois tomes. Alors là, pour le coup, c'est une lecture qui est vraiment une lecture féministe avec trois tomes, donc Pentateuch, prophète et sagesse qui sont parues dans la collection Lire la Bible, donc c'est une lecture assez soutenue mais très intéressante. Et puis, comme votre modestie souffrirait que vous présentez vous-même les choses, vous êtes aussi l'auteur d'un cahier évangile, l'Alliance chez les prophètes, c'est le cahier évangile numéro... 172. 172. Et puis, également, une lecture narrative du livre de Tobie, Révélé les œuvres de Dieu, c'est aussi paru aux éditions Lesius. Merci à toutes les deux. Merci. Merci vraiment de nous avoir fait découvrir ces femmes qui sont des femmes de pouvoir. Merci de nous avoir suivies. Vous pouvez retrouver cette émission sur www.ktotv.com. À la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501